Il y a de plus en plus aussi de maires qui ne veulent plus accueillir de cirque avec animaux. Là on est dans un cas un peu particulier puisque les montreurs d'ours et de loups, ils viennent sur contrat. C'est-à-dire que c'est les municipalités ou les organisateurs qui les payent pour venir dans une fête médiévale dans laquelle il y a plein d'autres animations. Nous on ne veut pas mettre en cause les fêtes médiévales, il y en a un peu partout par contre. C'est vraiment sur ce point de la programmation, sur les spectacles avec animaux, qu'on voudrait essayer de leur dire, il y a plein d'autres choses à faire, pourquoi faire venir ces animaux ? Et le débat en fait il est même au-delà d'un spectacle en particulier. Et c'est pour ça qu'on dénonce tous les spectacles, mais on fait aussi du lobbying auprès des élus pour obtenir une loi sur le plan national. Nous on s'inquiétait surtout de savoir est-ce que nos petits filios vont bien, comme vous l'avez compris. Donc du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait leur ramener comme tout grand-parent, comme tout aïeul. Alors on s'est dit on va leur faire du pain, voilà. Ça c'est déjà bien, on va leur faire du pain. Donc on est venu avec notre four en pain en torchis. Moi je fabrique des galettes médiévales sans levain, cuites à la poêle rapidement. Également je pétris du pain en levée qui va cuire dans le four en torchis par la suite. Ce qui fait que nos petits filios s'intéressent, ils s'approchent, tiens on mange quelque chose ici. Je leur offre en dégustation et du coup en même temps, je leur transmets toutes les anecdotes de ma vie de paysanne des temps passés. et je leur raconte moult histoires et je leur chante moult chansons. Merci. Merci.